Pourquoi cette question de la démographie est-elle importante? C'est la grande angoisse de notre temps, c'est celle de la dénatalité des sociétés occidentales qui se projettent. La démographie est une science assez implacable. Évidemment, il y a toujours des revirements possibles, mais il est possible de prévoir des courbes, il est possible de prévoir des tendances. Et ce que l'on voit partout, c'est que pour les nations occidentales, la dénatalité est programmée dans X nombre d'années pour les Italiens, les Allemands, toute une série de peuples, ils voient venir leur extinction démographique. Le terme est trop fort. Mais certainement leur abougrissement démographique. Et ça pose une question fondamentale. C'est celle du rapport à l'enfant. C'est celle du rapport comme société. Qu'est-ce qui fait en sorte que comme société nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir? Est-ce que l'enfant est un fardeau ou un investissement? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, finalement, un poste de dépense exagéré qui nous empêche de jouir autant que nous le souhaitons? Quelles sont les valeurs qui commandent d'une manière ou de l'autre notre système, je dirais, notre système de repères moraux? Donc c'est finalement la question de la dénatalité. C'est l'autre nom de la pulsion de vie qui anime ou non une cité. Est-ce que nous sommes dans une espèce d'hédonisme éternel? Ou de l'autre côté, est-ce que nous sommes capables, comme peuple, comme société, comme nation, comme civilisation, de se reproduire? Donc, c'est une question... Jacques-Henri Payne, le démographe québécois, avait une belle formule là-dessus. N'être ou ne pas être. Eh bien, de ce point de vue, on peut dire qu'on est de moins en moins dans le monde occidental, ce qui en amène plusieurs à croire que la solution, puisque finalement, les enfants ne viennent pas, eh bien, il faut faire venir les gens d'ailleurs, et c'est la solution de l'immigration massive. Alors justement, quelle est la dimension politique de cette question démographie? Et aussi, une autre question deux en un, l'assimilation des populations étrangères, est-ce qu'elle est encore possible? Eh bien, voilà, tout ça vient ensemble. C'est-à-dire qu'on constate partout en Occident aujourd'hui, c'est une angoisse qui n'est pas exclusivement française. Une mutation démographique de telle ampleur, des vagues migratoires de telle ampleur, et pas seulement des migrations illégales, soit dit en passant, les filières migratoires sont nombreuses, mais ce que l'on voit, c'est que ces vagues arrivent et dépassent largement la capacité d'intégration et d'assimilation des sociétés occidentales. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'une angoisse nouvelle apparaît dans nos sociétés, et ce n'est pas une angoisse qui est le fruit d'une paranoïa, c'est la peur progressive pour les peuples occidentaux de devenir de plus en plus minoritaires chez eux, de devenir étrangers en leur propre pays. Cette angoisse engendre des effets politiques, c'est ce qu'on appelle le fameux populisme, c'est-à-dire le populisme qui n'est rien d'autre qu'un cri de détresse des peuples à l'idée de devenir justement étrangers chez eux et dépossédés de leur identité et de leur destin. Donc, il y a une question fondamentale. J'ajoute à ça que devant les migrations massives, certains se disent simplement, « Bien oui, mais il suffirait d'intégrer. Pourquoi on n'intégrerait pas? » À la manière de slogan. Mais on en vient à oublier que ce qui fonde le monde, c'est la diversité des peuples, ce n'est pas l'interchangeabilité des populations. Il ne suffit pas de transvaser les populations d'un pays vers un autre pour d'un coup, avec un coup d'estampe administrative, dire « Bien, vous avez tous la même nationalité, finalement. » On ne crée pas par l'abstraction juridique un peuple lorsqu'on se retrouve quelquefois avec un choc des cultures. L'immigration massive qui ne se conjugue pas avec une capacité d'intégration, qu'est-ce que ça crée? Ça crée le choc des cultures à l'intérieur même d'un pays. Ce qui nous conduit à la question centrale des possibilités, justement, de l'intégration ou de l'assimilation. Ça peut se dire assez simplement. Pour que l'intégration fonctionne, il faut que la culture du pays d'accueil soit clairement une culture de référence, qu'elle ne doute pas de sa propre légitimité, qu'elle puisse imposer ses codes. Or, aujourd'hui, soit dit en passant, lorsqu'on cherche à imposer les codes de la société d'accueil, on présente souvent ça comme de la discrimination, du racisme systémique. Vouloir demeurer maître chez soi, c'est présenté souvent, finalement, comme la première étape vers le racisme. Et là, on en arrive à cette idée toute simple, mais qui apparemment fait scandale aujourd'hui, c'est qu'en dernière instance, un pays ne saurait être complètement indifférent à la population qu'il compose. Si la Norvège était peuplée de Suédois, eh bien, est-ce que ça sera encore la Norvège ou une extension de la Suède? Si le Japon était peuplé de Chinois, est-ce que ça serait toujours le Japon, même si sur une carte, ça serait marqué Japon, ou ça serait une annexe de la Chine? Si le Québec était peuplé de Canadiens anglais, est-ce que ça serait encore le Québec ou ça serait une extension du Canada anglais? Ce serait terrible. Eh bien, et si... Et pour la France, la question se pose aussi. Un pays n'est pas une abstraction administrative désincarnée. Ce n'est pas un territoire sans âme, ce n'est pas un territoire sans peuple. Un pays, c'est un peuple qui s'exprime politiquement à travers un État, et à partir de là, il est justement capable d'intégrer des gens qui viennent d'ailleurs, pour peu qu'ils prennent le pli de la société d'accueil, pour peu qu'ils soient capables d'apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil. Mais lorsque les conditions de l'assimilation, les conditions de l'intégration ne sont plus rassemblées, d'abord, je l'ai dit, parce que la société d'accueil doute d'elle-même, elle en vient à s'accuser elle-même d'affirmer son identité. Et ensuite, comme disait l'historien québécois, Michel Brunet, trois facteurs pèsent dans l'histoire, le nombre, le nombre et le nombre, eh bien, quand vous avez des seuils qui dépassent largement les capacités d'intégration, vous provoquez les conditions d'une forme de catastrophe. Ce qui nous ramène à la question du présent sommet, certains se disent, mais pourquoi ne pas alors miser sur une politique de natalité? Beaucoup, 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 beaucoup de questions à poser. On va faire un petit tour de table tout à l'heure. Mais justement, pour la natalité, peut-on parler de natalité en Occident aujourd'hui? Eh bien, voilà. Ça, c'est la grande question qui vient avec un point d'interrogation. Parce qu'une politique nataliste, comme on disait autrefois, une politique familiale, ça vient heurter plusieurs des valeurs des temps présents. Certains disent que ça vient heurter l'émancipation féminine. D'autres disent que ça vient heurter les valeurs individualistes. Or, comment penser une politique nataliste qui ne soit pas en contradiction avec l'émancipation féminine? Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire... L'idée, celui qui dirait aux femmes, faites des enfants au long de la patrie, on aurait l'impression que ce type-là vit dans un monde parallèle. Et on lui dirait, va marcher, reviens-nous, et on est dans le 21e siècle. Mais ce qu'on peut dire, quelle est la fonction d'une politique familiale intelligente? C'est de chercher à combler l'écart entre le nombre d'enfants et le désir d'enfants. Et c'est souvent le problème, c'est-à-dire question de logement, question de... Est-ce que le fait d'avoir un troisième enfant, par exemple, est-ce que ça implique un déclassement économique, un déclassement social? Est-ce que ça oblige à s'exiler dans une lointaine banlieue, en périphérie, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir accès à la propriété? Est-ce qu'il est possible, autrement dit, d'appartenir aux classes moyennes relativement prospères tout en ayant un enfant de plus? Normalement, la politique familiale ou la politique nataliste a pour fonction non pas de dire aux gens quoi faire, mais de dire, si vous voulez le faire, on va vous faciliter la vie. C'est ça. Et c'est la question qui se pose en Europe de l'Est, mais pas seulement. Un peu partout, ceux qui sont des partisans de ces politiques, qu'on soit favorable ou non, c'est une autre question, nous disent, il ne s'agit pas de dire aux gens quoi faire, mais de faciliter ce passage, de concrétiser la possibilité du désir d'enfant pour faire en sorte qu'un pays, qui certes peut accueillir les gens venant de l'étranger, se reproduise d'abord lui-même. Avant ma dernière question, justement en parlant de politique nataliste, je regarde un petit peu justement ce que fait la Hongrie. C'est intéressant de voir. Et vous me direz aussi si ça vous choque ou pas. Les allocations familiales ont doublé. Les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants ont droit à une aide sociale. Les femmes qui ont quatre enfants ne paient plus du tout d'impôts. Il y a aussi des prêts subventionnés d'environ 30 000 euros pour les familles qui veulent s'agrandir et acheter un logement. Après le troisième enfant, les mensualités du prêt sont automatiquement effacées. Plus de 100 000 familles ont déjà bénéficié. C'est intéressant. Ça vous choque, vous, par exemple? Non, ça, je pense que ce sont des politiques familiales qui cherchent à répondre aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois, j'y reviens. Si la politique familiale n'est que l'autre nom d'une forme de fantasme de restauration de la famille traditionnelle dans sa forme classique où papa fait quelque chose et maman est à la maison, en dernière instance, ça heurte exagérément les valeurs de notre temps. Mais si on cherche avec des politiques publiques à être capable justement de faciliter la vie du commun des mortels qui, généralement, il faut le noter un peu partout, je n'ai pas des chiffres avec moi en ce moment, mais le désir d'enfant est toujours plus élevé que le nombre d'enfants réels que les gens ont. Tout à fait. Donc, manifestement, il y a un espace à combler. C'est l'espace d'une politique publique. Et là, on a souvent, c'est assez amusant chez certains de nos amis progressistes, ils vont nous dire... Parce qu'ils croient aux politiques publiques, en général, les progressistes, ils en font pour tout, l'environnement, la planète, les trottines, il y a une politique pour tout. La seule qui ne fonctionne pas, selon eux, c'est la politique familiale. On comprend qu'il y a une forme de blocage idéologique autour de ça. Moi, de ce point de vue, je ne fais pas scandale de politique familiale. Je veux simplement qu'elle ne soit pas exagérément autoritaire, mais qu'elle soit capable, justement, de se reconnecter à l'instinct de vie dans nos sociétés qui se prolonge dans le désir d'enfant. Alors, qu'est-ce qui est en jeu à travers tout cela, Mathieu Bocouté? Mais c'est d'une simplicité terrifiante. C'est l'existence même de nos peuples, de nos sociétés, de nos nations, de notre civilisation. Une civilisation qui est incapable de se reproduire, de se projeter dans l'avenir, qui est incapable de parier sur la génération qui viendra, qui veut, d'une certaine manière, tout consumer dans le temps présent. Nous jouirons absolument des biens de ce monde et nous ne laisserons rien. Eh bien, c'est agréable quand on y est. La décadence, ce sont les effluves enivrantes de la décadence. Mais en dernière instance, une société, une civilisation qui est incapable de se projeter, de se reproduire, est condamnée à s'effacer, à se rabougrir, à s'assécher. Et on y revient fondamentalement devant la question de l'immigration massive, de la natalité. Ce qui se pose, c'est l'existence même de nos peuples, de nos nations. De ce point de vue, ça fait en sorte que le politique doit se charger d'une mission nouvelle, mais qui est en fait très ancienne. Il ne doit pas simplement administrer la société, il doit créer les conditions à moyen terme, à échéance historique, d'une véritable renaissance de nos peuples pour qu'ils soient capables de sortir de cette logique de décrépitude et de consentement à leur propre extinction. Ça ne se règle pas d'une génération, mais c'est un pari qui peut se tenter pour peu qu'on ait le sens des horizons historiques. Beaucoup de questions. J'ai encore des questions à vous poser. Non, mais c'est essentiel, c'est formidable, l'édito de Mathieu. De tout cela, moi, je retiens, c'est le fait que l'on ait abandonné notre culture, qu'on ne cherche pas à insuffler ce qui était formidable, ce qui faisait rêver les peuples du monde entier, notre principe des droits de l'homme, des lumières, de la laïcité, et qu'aujourd'hui, on est là, on transige, on dit, ben non, faisons en sorte que les uns et les autres, non. Quand ils arrivent, c'est de leur dire vous avez une chance énorme. On vous offre nos portes, mais maintenant, soyez français, soyez les bénéficiaires de cet élan qui a été fondé par nos ancêtres. Si j'ai bien compris, on est en train de dire que même si on veut, il y a une certaine limite. C'est ça. Une limite à l'assimilation, une limite au nombre. Non, mais au-delà du nombre, l'important pour moi, c'est la défense de la culture. Quelle que soit la couleur de l'individu, l'essentiel, c'est que l'on se sente imbibé de cette libération des esprits telle qu'elle était ouverte. Je sais que vous êtes toujours dans l'effet à l'essence de l'esprit, mais avec la défense de la culture, est-ce qu'on peut faire face justement à ce choc démographique, cette chute de la démographie ? C'est une question. La question n'est plus posée à ce moment-là. Le problème, c'est que dans le cas hongrois, ce que vous dites, Marc, les conditions qui sont imposées par le gouvernement à toutes ces aides que vous avez citées, Christine, c'est le mariage catholique, etc. Et en fait, la limite, elle est là. C'est-à-dire ? Oui, parce que ça politise forcément les mesures. Et après, moi, je considère que les aides familiales, très bien. Il y a une aide de 7500 euros pour acheter une voiture 7 places si on a 3 ou 4 enfants là-bas. Donc, vous voyez, comme nous, on nous aide à acheter des voitures électriques, on aide à acheter des grandes voitures quand on a plein d'enfants. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi les gens, ils ne font pas d'enfants aujourd'hui en France ? Je veux dire, regardez, l'autre jour, il y avait un excellent papier. On en a parlé ici. On en a parlé. Surtout ces jeunes hommes qui aujourd'hui ne veulent pas d'enfants, n'ont pas envie de bosser, veulent profiter de l'existence. Mais pourquoi ? Parce que l'immobilier devient totalement inaccessible. Les prix apparaissent ont été multipliés par 2,5 en 20 ans. Pourquoi faire des enfants quand pour les faire vivre dans 30 mètres carrés ? Le travail aujourd'hui aussi, la perte de sens qui est liée au travail. On a parlé l'autre jour de la crise écologique, de l'impact, de l'angoisse que ça génère chez les jeunes générations. Tout ça sont des facteurs qui font qu'il y a plein de jeunes qui se disent aujourd'hui pourquoi faire des enfants ? Pourquoi les livrer à la dette et au CO2 ? Moi, je pense que ça, ça pèse très loin. Charlotte et ensuite Mathieu, justement, par rapport au déclin démographique qu'on voit, est-ce qu'il n'est pas souhaitable lorsqu'on voit cette menace avec le réchauffement climatique ? Est-ce que ce n'est pas améliorer les conditions de vie de l'être humain que de laisser s'installer ce déclin démographique ? Si, en fait, moi, je vois surtout la différence de vision. Mathieu parlait de la question de l'horizon historique. Mais je crois, en fait, qu'il y a tout simplement une différence de conception même de l'horizon historique entre nos pays, on va dire l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Parce que c'est très intéressant. Il y a deux manières de poursuivre l'aventure d'un pays. Celui de considérer que le pays a effectivement une identité, un ADN, qui constitue aussi une partie même essentielle et fondatrice de l'avenir de ce pays. C'est beaucoup plus effectivement l'Europe de l'Est qui pense comme tel son avenir et qui se dit du coup, effectivement, ne serait-ce qu'en question, pour la question du nombre, il faut d'abord, effectivement, que pour que l'intégration soit possible, les personnes soient noyées en quelque sorte dans des habitudes, dans une culture, dans une langue, dans une manière de vivre. Parce que ce n'est pas du tout la question de la couleur. C'est que les gens n'arrivent pas juste avec une couleur, ils arrivent surtout avec une culture. C'est pour ça qu'il faut imposer la culture, c'est ce que je dis, c'est l'éducation. Il faut qu'il y ait des sasses d'entrée. On n'est pas là, on dit, vous prenez votre valise. Ce n'est pas un hôtel, la France. La France est un désir de vivre, c'est un désir de s'imprégner d'une émancipation intellectuelle. Donc, de sortir de ce qui a été jusque-là votre façon d'existence. Quand on se transporte ailleurs, on doit se demander pourquoi on quitte un lieu et ce que l'on doit faire pour mériter l'autre lieu. C'est ça qui me paraît évident. Et là, on devient les porteurs de la culture. Regardez les Africains. Il y a justement cette question que pour que ce soit possible, c'est la question est-ce qu'on assimile des individus ou est-ce qu'on est capable d'assimiler des peuples qui arrivent entièrement avec leur culture, qui vivent ensemble et qui reconstituent les sociétés d'origine, notamment sur le terrain culturel. le sens de l'histoire, d'accueillir... Juste rajouter une question. La Chine aussi, la projection, c'est qu'ils sont 1,4 milliard, ce sera 700 millions à la fin du siècle. Alors qu'on dit que c'est la puissance conquérante, la puissance renaissante. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas que sur des civilisations qui se voient en déclin. Alors, Charlotte, là, mais terminé et ensuite, le dernier mot à ma suite. Sur cette question-là, sur la différence des visions, il y a la question est-ce qu'on se renouvelle nous-mêmes parce que la question de la culture et de l'identité compte dans le renouvellement, ce que j'appellerais une pulsion de vie, ou est-ce que simplement ce qui compte, c'est que géographiquement, la France continuera à exister et qu'elle peut demain être autre chose, on s'en fiche, on gère le droit et le commerce pour faire simple et la question de l'identité n'existe pas. Et là, effectivement, les individus deviennent interchangeables et c'est exactement... Et pour le coup, sur ce point très précis, on voit l'affrontement entre l'idéologie, on va dire, européenne, européiste, enfin, de l'Union européenne, on va dire, sur cette question-là qui s'affronte avec l'Europe de l'Est. Souvenez-vous sur la question de l'assimilation quand l'Union européenne disait l'intégration, c'est un enrichissement mutuel. On voit l'idéologie complètement mondialiste sur la question de la culture. On deviendra tous les mêmes partout dans le monde et géographiquement, on sera en France ou en Hongrie. Et la Hongrie dit non. La Hongrie restera la Hongrie sur les siècles. C'est ça. Parce qu'on est trop riches, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, la dénatalité se pose dès que les peuples sont trop riches. Mathieu, le dernier mot là. Mais je crois qu'il y a un élément aussi qu'il faut mentionner. On dit que c'est dans les nouvelles générations, on entend quelques fois des gens qui disent la planète est trop chargée, je n'aurai pas d'enfants. C'est ça. Oui, mais ça, ce discours-là est un discours nihiliste, c'est un discours d'auto-anéantissement. C'est-à-dire que ne pas avoir d'enfants par choix personnel parce que ça ne correspond pas à des préférences. Moi, je ne fais pas l'amour à la personne, chacun a la vie qu'il veut. Franchement, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans la vie des gens. Mais expliquez-nous qu'on refuse ça pour sauver la mère Gaïa, je trouve ça un peu lourd. Cela dit, cela dit, juste un dernier mot pour Marc qui a tout à fait raison, la question des cultures est une question de peuple, ce n'est pas une question de race, c'est une question d'histoire, ce n'est pas une question de frénésie de couleur de peau et de ce point de vue, renouer avec nos cultures permet de se projeter un peu dans l'avenir. Dans un instant, vous me direz combien d'enfants vous avez, vous aussi mon cher Dimitri, vous aussi Charlotte, vous aussi Marc. On en parle de ça, on parlera de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est de moins en moins croyant en France ? Quelles sont les conséquences sur la société de cette perte de foi ? A tout de suite, une minute, on se retrouve.